Hey tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis très contente parce que je vais enfin pouvoir répondre à vos questions Je vous l'avais promis pour les 5000 donc c'est parti Ne vous en faites pas si vous n'avez pas eu le temps de poster votre question J'ai décidé désormais d'en faire plus souvent donc nos problèmes c'était sous ma dernière photo insta C'est parti ! Prochaine fois peut-être si je fais une feuille FAQ signée avec votre prénom ça pourrait être sympa Comme ça je vous cite Donc première question Tu pourrais faire des meet-up et venir au Maroc sinon je t'aime d'amour ma chérie Alors pour commencer des gros gros bisous de la Belgique vers le Maroc Mouah 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 plein de gros bisous merci pour ton commentaire ça me fait trop plaisir Alors est-ce que je compte venir au Maroc ? Oui un jour certainement je ne sais pas quand Je ne sais pas comment mais je viendrai en tant que petite touriste Mais maintenant est-ce que tu comptes faire des meet-up ? C'est pas dans mes projets parce que voilà je suis encore étudiante pour l'instant Après Youtube c'est pas ma fonction principale et je fais ça pour ma passion tranquillou Et voilà si l'occasion viendrait à se présenter pourquoi pas Parce que ça ferait trop plaisir et je sais que vous êtes nombreuses de là Alors prochain commentaire Hello ma belle j'espère que tu vas bien Je vais très bien merci beaucoup de ton souci et j'espère que toi aussi tu vas bien La passion d'être organisée comme tu l'es aujourd'hui il a toujours été Point d'interrogation Même en primaire et les années de secondaire Je parle au niveau des cours et de ton organisation en général Belle journée Belle journée aussi à toi Gros bisous Pour parler de mon organisation scolaire Par exemple je me rappelle qu'en primaire on avait des devoirs à faire quand c'était les vacances Et ben moi je les faisais toujours toujours au début des vacances Pour être tranquille en plein milieu des vacances Pour pouvoir profiter de ces vacances Et de ne pas être surchargée quand on recommence à la rentrée quoi J'ai toujours fonctionné comme ça Et ça n'a rien à voir avec mes parents qui étaient derrière ou quoi Ben si mes parents voulaient que je travaille à l'école c'est pas ça Mais par exemple j'ai un frère qui ne fonctionnait pas du tout comme ça Et lui il faisait toujours tout 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 en dernière minute Donc voilà on est tous différents Je pense que moi je suis née avec l'organisation Maintenant faut pas croire que ma vie elle est organisée de A à Z J'aime l'impro, j'aime qu'on me dise on fait pas ça, on fait ça Ça c'est un truc que je kiffe aussi hein Donc j'ai un côté très organisé Mais faut pas penser que je suis dans ma petite bulle et que tout est écrit hein Je suis aussi quelqu'un qui aime l'improviste Voilà Et aussi à propos de ma scolarité J'ai jamais été quelqu'un qui kiffait l'école Mais j'ai jamais été quelqu'un non plus qui séchait les cours parce que j'aimais pas trop Je me souviens à maman primaire des fois j'avais un gros rhume J'étais vraiment pas bien Et mes parents ils me disaient Mais mairie non on va aller chez le médecin Et moi j'étais là non je vais aller à l'école Voilà et même pas le fait que j'aimais aller à l'école à proprement dit C'est juste que je voulais absolument réussir Donc oui je suis quelqu'un de très organisée depuis ma plus tendre enfance Alors prochain commentaire J'adore Trop fun ta photo Qu'est-ce que tu as prévu pour cet été, vacances ou autre, bisous Alors pour cet été j'ai pas spécialement toute planifiée Donc vous voyez je suis pas si organisée que ça hein Mais non mais j'aime l'aventure Donc j'ai 2-3 week-ends de prévus Mais y'a pas encore les dates de fixer par-ci par-là avec mon chéri Même chose pour les vacances On a prévu d'aller dans le sud de l'Espagne On ne sait pas encore quand exactement Parce qu'on verra Et j'ai prévu plein de choses J'ai prévu de bouger J'ai prévu de profiter du soleil Et de profiter des gens que j'aime Voilà la question suivante Enfin les questions Qu'est-ce que tu fais quand t'es triste C'est quoi ton animal préféré Et quelle saison préfères-tu J'aime tes vidéos Merci beaucoup c'est trop gentil Alors euh Je vais relire parce que j'ai déjà oublié Alors qu'est-ce que je fais quand je suis triste Bah je m'habitois pas sur mon sort Je suis quelqu'un qui aime bien m'occuper les pensées Et vite me changer les idées Donc si je suis triste Je le reste pas très longtemps bien souvent Et je fais quelque chose pour me rebooster Quelque chose que j'aime J'écoute des musiques qui font bouger Je regarde des films qui font rire Voilà je fais ce genre de choses Ensuite quel est ton animal préféré C'est le lapin D'ailleurs j'ai un lapin nain Et elle s'appelle Poupie Voilà Je pense que vous l'avez déjà vu sur mon Insta Quelle saison préfères-tu ? Alors je préfère l'été L'été La chaleur Le soleil Le ciel bleu Voilà Alors question suivante A quand un meet-up à Liège On a hâte de te voir ici Bisous Gros bisous aux liégeois du Hainaut Vive les accents aux belges Bah écoutez J'espère vraiment de tout coeur Avoir l'opportunité de faire un meet-up à Liège Mais pour l'instant Il y a Quelques petits projets Mais c'est plutôt du côté de Bruxelles Ne t'est-il pas arrivé De n'avoir plus de motivation Pour continuer tes études Youtube A-tu failli Supprimer ta chaîne Et arrêter Youtube Alors là Jamais Donc ça fait 4 ans Que je fais des vidéos Et il n'y a jamais eu un seul mois Ou même Plusieurs semaines Où j'ai fait 100 postés de vidéos Depuis 4 ans J'ai toujours posté régulièrement Parce que ça m'a tout de suite apporté quelque chose J'ai senti que Il y avait un univers derrière ça Qui me plaisait Et j'ai tout de suite accroché Donc par rapport à mes études aussi Et Youtube Bah non pas du tout Je suis toujours restée Comme je l'ai dit tout à l'heure Focus sur les cours et l'école Pour moi ça a toujours été ma première priorité Je me suis lancée dans un bachelier J'ai jamais dit Bah non j'arrête tout Parce que j'ai pas un caractère comme ça En fait je sais ce que je veux bien souvent Maintenant ça peut m'arriver de me tromper Je dis pas Mais je veux dire que Je suis souvent quelqu'un de très déterminé Dans tout ce que j'entreprends Donc peut-être que ça m'arrive D'avoir des coups de mou Et des hésitations Mais je sais aussi mes priorités Et je m'engage pas dans quelque chose Si je suis pas sûre Je sais pas si j'ai été très claire Jamais jamais J'ai eu un seul doute Et je tenais à te remercier Pour le reste de ton commentaire Qui me fait ultra plaisir Ça me fait chaud au coeur de lire ça Donc mouah Merci beaucoup gros Alors maintenant j'ai As-tu des frères et soeurs Sinon continue comme ça Tu iras longtemps Merci c'est très gentil Bisous Mouah Alors oui j'ai un frère Voilà j'ai un grand frère Qui a 28 ans Alors ici j'ai quand même aussi Beaucoup de questions Serais-tu plus plage Ou plus montagne Plage Je suis vraiment pas une aventurière Du genre On met ses petites bottes On y va On escalade Non non moi c'est plutôt Playa et Sangria Qui est autre chose Alors ensuite Est-ce que tu organises Des futurs meet-up Alors oui C'est un projet Donc je peux pas trop vous dire Parce que j'ai pas envie De vous faire espérer Après de vous dire Bah non c'est pas possible Mais c'est plutôt du côté De Bruxelles Et en projet C'est quelque chose D'assez flou pour l'instant Y'a rien de concret Mais en tout cas Je vous tiendrai au courant Dès que c'est possible J'ai trop envie de vous rencontrer Trop envie de vous serrer Dans mes bras Voilà j'aimerais trop En faire un Lille aussi J'aimerais trop en faire un partout Rien qu'à d'y penser Là je suis trop excitée Donc j'espère vraiment Que ça va se faire Quelle est ta destination de rêve Je dirais plutôt la Thaïlande Le Vietnam Ces destinations là Bien qu'il y a d'autres destinations Qui me donnent envie Telles que la Floride aussi Enfin y'a plein plein de destinations Mais voilà un petit peu Ce qui me fait rêver Dans quel magazine rêves-tu de travailler Donc je sais pas si tu as bien compris Mais moi je suis assistante de direction Une assistante de direction Ça peut travailler un peu partout Donc oui je fais mon stage pour un magazine Mais ça veut pas dire spécialement Que je vais travailler pour un magazine plus tard Ça peut être dans n'importe quelle entreprise Du coup donc on verra Mais je rêve pas De travailler dans un magazine bien précis Et si c'est pas dans un magazine Ça ne me déplaierait pas Ensuite qu'elle serait la Disney princesse Qui te décrirait le mieux Gros bisous et bon week-end Gros bisous à toi ma chérie Alors je dirais que c'est Jasmine Voilà Je suis brune Non mais Jasmine on l'a décrit comme quelqu'un De courageuse et indépendante Et c'est comment Les gens de mon entourage me décrivent Quel est ton rouge à lèvres préféré Ton plus grand rêve Et ta plus grande fierté Alors quel est ton rouge à lèvres préféré J'ai pris celui du moment Donc je transforme ta question Et je dis Quel est ton rouge à lèvres préféré Du moment Parce que mon rouge à lèvres préféré Un seul C'est trop dur Vraiment Mais donc pour le moment C'est le NYX lingerie Et la teinte C'est le 20 Voilà C'est celui-ci Que j'arrête pas de porter Et qui est vraiment mon chouchou du moment Ensuite ton plus grand rêve Mon plus grand rêve Ce serait que Mes parents soient éternels Voilà Et ta plus grande fierté Bah je pense que Je suis assez fière De mon parcours scolaire Qui se termine tout doucement Du choix que j'ai fait De mes études Du choix que j'ai fait D'ouvrir ma chaîne Youtube Je ne vais pas être plus épanouie Que je ne le suis maintenant Donc je suis assez fière De mes choix Ensuite Ange ou démon J'étais à l'oeil toi Quelqu'un qui est un ange Mais il ne faut pas marcher Sur mes pieds Je ne suis vraiment pas Quelqu'un qui me laisse faire J'ai un caractère de feu Et si on m'embête Ou alors Si on embête Les personnes que j'aime Je ne me laisse pas faire Non Non Là non Aimerais-tu travailler Dans le monde du cosmétique plus tard Gros bisous Je t'aime fort Alors je vais dire que Pourquoi pas Si ce serait Assistante de direction Dans une boîte de cosmétique Pourquoi pas Il y en a partout Donc je ne dirais pas non Mais si ça pourrait être aussi Dans une entreprise de mode aussi Enfin Voilà Je suis assez ouverte Et j'ai des domaines Bien précis Que j'aime quoi Alors ensuite Es-tu déjà venue en Suisse Si oui ou En Haute-Savoie Si oui ou Eh bien non Aucun des deux Donc j'espère bientôt Et moi aussi Je t'en basse fort Par contre Mon prénom c'est M.E. Tu sais Régrec Gros bisous Ton film Disney préféré Je t'adore Mérie Bisous bisous Moi aussi Je te fais des gros gros bisous Alors je dirais que Disney préféré C'est Peter Pan Quand est-ce qu'on pourra Enfin te voir en meet-up Bientôt Croisant les doigts Alors ensuite Dans les dernières questions Est-ce que tu te plais bien Ton stage à Elle Si l'occasion se présente Es-tu prête à accepter Un emploi là-bas Gros bisous M.E. M.E. Gros bisous ma belle Alors oui Je me plais Trop trop bien Dans l'entreprise Du magazine Elle Belgique C'est trop top Et je vous en ferai Une vidéo Pour vous expliquer Exactement Quelle a été Mes fonctions Pour le stage Qu'est-ce que j'ai fait Exactement Etc Mais je sais Qu'il n'y aura pas D'occasion Parce que je sais Que pour mon poste Ils n'en cherchent pas Et qu'il n'y en aura pas Pour le moment Donc je ne vais pas dire Que oui Non peut-être Mais en tout cas Je me plais vraiment bien Là-bas Ensuite Ton plat préféré Les pasta J'aime trop les pâtes As-tu eu du mal D'apprendre à conduire Non mais S'il vous plaît Ne me rappelez plus ça S'il vous plaît Ça a été une horreur Ça a été une horreur J'ai détesté Apprendre à conduire Et je suis bien contente D'avoir mon permis D'avoir cette liberté Et de ne plus avoir Ces heures perdues Dans cette voiture Enfin c'était de l'horreur Vraiment J'ai passé des moments Assez désagréables Pour apprendre à conduire Et c'est des mauvais souvenirs Donc Quels sont tes conseils Pour réussir le permis Gros bisous ma belle Je t'embrasse fort Je ne sais pas trop Quels conseils Je pourrais vous donner d'autres A part de Ne pas laisser la voiture Pendant Trois mois au garage Et de ne plus Conduire Pendant qu'on est en licence Etc Parce que c'est vraiment La merdasse de faire ça Et quand on apprend On a vraiment besoin De s'entraîner De s'entraîner Donc je pense que c'est important De s'entraîner assez souvent Et vraiment Le jour où vous passez le permis Dites-vous Il n'y a personne dans la voiture J'emmène mes copines Faire du shopping Allez imagine-toi Prends confiance Et faites bien attention à tout Voilà Ce sera ça Mes petits conseils Même si je ne suis pas La pro là-dedans Ma destination de rêve J'ai déjà répondu Ensuite La dernière question Le dernier commentaire Etais-tu une bonne Ou mauvaise élève Au collège D'IC En tout cas Je n'étais pas ni bonne Ni mauvaise Je dirais J'étais dans la moyenne Mon magasin préféré Primark Tu te couches A quelle heure Les soirs de semaine Alors les soirs de semaine Sachant que je dois me lever Un peu plus tôt Etc Alors je dirais que C'est entre 10 et 11h Et ensuite Pour le week-end Bien Vers 11h Grand max Minuit Si j'ai rien de prévu Maintenant si j'ai quelque chose de prévu Alors là On ne regarde pas bien sûr Mais Quand j'ai rien de prévu Bah voilà Un petit peu Mes petites heures Bisous je t'adore Mérie Gros 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 bisous En tout cas merci pour toutes vos questions Je vous adore trop Vous êtes adorables Et je relancerai une FAQ très bientôt Ne vous en faites pas Merci de me suivre Merci d'avoir regardé ma vidéo Et je vous dis à très vite Merci d'avoir regardé ma vidéo